Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un pain perdu salé avec du jambon ganda et des asperges. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a bien sûr mon jambon préféré, le jambon ganda. Un petit peu d'emmental, deux œufs, deux tranches de pain, un petit peu de lait. Et alors, on n'a pas qu'une asperge, bien sûr. Je vous invite à me suivre. Ici, il y a des asperges, on vient juste de les cuire. Mais j'en ai gardé une pour vous montrer comment est-ce qu'on épluche correctement une asperge. Alors, pour qu'une asperge reste ronde, on la pose à plat sur une planche. On pose son écodome et puis on tire. Une fois qu'on a tiré, on revient juste à côté. Et on fait la même chose. Et comme ça, on arrive à éplucher une asperge. Regardez, on la garde ronde. On est sûr de ne pas laisser un fil de peau. Et puis, on est sûr aussi de terminer avec un beau produit qu'on n'a pas massacré. On coupe bien sûr la partie ligneuse dans le bas, c'est normal. Et puis, on les cuit à l'eau. Et je les ai cuites environ 4 minutes, pas plus. Pour des très grosses, ça peut aller jusque 9 minutes de cuisson. Alors, le principe, bien sûr, c'est le principe du pain perdu. Donc, on prend nos deux œufs. Le lait. On mixe le tout. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, d'assaisonner. On va venir verser tout ça dans un plat. Alors là, j'ai pris un petit plat à gratin. Ça me permet, en fait, de facilement tromper mon pain. Regardez. Hop, mon pain est bien à plat. Là, on le laisse s'imbiber. Un pain qui a comme ça 2, 3, 4 jours éventuellement. Ça vous permet de l'utiliser et de ne pas le gaspiller surtout. Je mets un petit filet d'huile d'olive. Ça fait voyager un petit peu mon huile d'olive. Maintenant que c'est chaud, je vais pouvoir venir prendre mon pain qui a trempé. Et hop, directement dans ma poêle. Et là, on laisse cuire, tout simplement. Voilà, normalement, là, on a déjà une première coloration. Donc, pas trop sec. Voilà, regardez, c'est tout moelleux. Pendant que la deuxième phase cuit, je vais déjà mettre, regardez, mon fromage dessus. Le fromage va déjà fondre en partie. Je vais déposer dans mon assiette. Alors, on va poser dessus, bien sûr, nos belles asperges. Et puis, on va terminer avec les belles tranches de ce magnifique ganda. Encore une fois, je le dis et je le répète, mais c'est parce que c'est la réalité. Des recettes simples, peu d'ingredients, peu de temps en cuisine. Nous, on vous a régalé. Maintenant, régalez-nous en nous proposant vos recettes à base d'asperges ou éventuellement sur une base de pain perdu. En nous envoyant vos photos sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.